Voici un transparent pour vous introduire ce que sont les solides poreux de type Metal Organic Framework. Ce sont des solides hybrides avec des ions métalliques. Ici, on représente un polyèdre d'aluminium ou de fer entouré d'oxygène et connecté entre eux ces parties minérales par des bases de Lewis, donc des ligands organiques comme les acides carboxyliques qui vont connecter les parties minérales de façon à éviter la formation d'une phase dense. Cette porosité doit être rendue accessible par évacuation ou solvant qui a servi à la synthèse de ces matériaux. Cette porosité devient relativement importante. On peut avoir des solides qui sont microporeux, mais également mesoporeux dans la seconde cas. Comme on peut prendre quasiment tous les métaux du tableau périodique, avec la richesse de la chimie organique, avec un grand nombre de ligands organiques commerciaux ou synthétiques, on peut accéder à des dizaines de milliers de structures qui ont été reportées à ce jour. Elles ne sont pas très intéressantes, mais ça donne lieu à une très grande diversité structurelle et chimique grâce à une combinaison quasiment infinie de métal et ligand. En pratique, on fait ces solides sous forme d'une synthèse avec un sel métallique, le ligand dans un solvant. Ça peut être une synthèse sans solvant, en synthèse thermomécanique, et on obtient des poudres. Ici, on voit des phases avec des cristaux qui sont en dessous du micromètre, mais ça peut être au-dessus du micromètre. On fait ça soit au laboratoire, quelques milligrammes ou quelques grammes. Certains industriels arrivent à produire certains de ces matériaux à l'échelle de l'atome. Pourquoi utiliser ces matériaux pour la capture des COV ? Le contexte, évidemment, c'est la concentration en COV qui va de quelques ppb jusqu'à quelques centaines de ppm. Évidemment, comme ça a été dit précédemment, en mélange de COV avec de l'eau, etc. L'humidité est variable, les conditions atmosphériques, les températures aussi. Pourquoi 50 degrés ? Parce que c'est quand on est dans l'air habitacle. Dans une voiture, ça peut monter très rapidement. Et on a le problème, quand on a un solide poreux, d'avoir une forte compétition entre l'insomption d'eau dans les ports. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est bien de capturer un COV, mais on ne veut pas que le COV soit relargué trop facilement. Par exemple, la concentration en COV diminue, la température dans la pièce augmente. On veut ce qu'on appelle un stockage sans fuite, dans les conditions de température de néant. Bonne partie. Anti- demons. Nous vous intéressons.